La vivipare chinoise. Elle est originaire de l'Asie du Sud-Est. Elle a été observée pour la première fois au Canada en 1931 et est très souvent utilisée dans les aquariums. Sa coquille est sphérique et mesure jusqu'à 70 mm de long. Elle possède également 6 ou 7 tours. La couleur extérieure de la coquille va varier du vert-olive, brun au brun-rouge. La couleur intérieure va plutôt être blanc ou bleu clair et l'entrée va le plus souvent être noire. En termes d'habitats, la vivipare chinoise préfère les eaux calmes, sans courant, avec des fourmots vaseux et limonneux. Elle peut supporter de larges variations de températures qui peuvent aller de 0 à 30 degrés et elle vit généralement à la surface ou partiellement enfouie dans le substrat. En termes d'impact, la vivipare chinoise déplace les espèces indigènes de leurs habitats d'origine en prenant le dessus, réduit également la quantité de nourriture pour les autres espèces, menace la diversité des algues indigènes, dégrade la qualité de l'eau, peut transmettre également des parasites intestinaux à l'homme. Ces parasites intestinaux sont très courants en Asie, mais nous n'avons pas encore eu de cas présentement au Québec ou au Canada. Elle peut également obstruer les conduites d'eau avec sa coquille. En termes de prévention et de contrôle, on va donc éviter de les relâcher délibérément dans la nature et nettoyer les embarcations et les équipements avec des jets d'eau chaude sous pression. On va également penser à enlever les algues des bateaux, car généralement la vivipare chinoise peut s'y retrouver. Saviez-vous que la forme de la coquille de la vivipare chinoise varie en fonction des conditions environnementales ? Ce qu'on peut voir là, c'est dans des conditions optimales pour son développement, mais quelquefois la coquille peut être d'une forme différente. Sous-titrage Société Radio-Canada